Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yann's Report, nous nous retrouvons pour un autre témoignage. Vraiment ce que nous allons écouter ici, ce sont des histoires terribles, des témoignages vraiment hors du commun. Une femme a nous raconté quelque chose qu'elle a découvert. Elle pensait que la sociétés de riz se trouvait seulement qu'en Afrique, et que, une fois qu'on a pris l'avion pour avoir l'Europe, c'est fini. Malheureusement, elle a trouvé quelqu'un à titre d'être fatigué par le mauvais esprit là-bas. Apparemment, ce serait le cas de s'accélérer. Écoutons son témoignage. Souvent on a l'impression que quand on quitte le pays, on laisse tous les sorciers derrière nous, mais bon après ici en Europe aussi on en rencontre quelques-uns, je pense même plus que ça. Un jour que j'étais partie dans un petit village, je me promenais, voilà, il y avait une fête et puis bon, j'arrive là. On s'était arrêtés avec ma petite famille, donc on mangeait. Et derrière moi, il y avait du mouvement, on était assis en plein air. Et je vois un monsieur qui était habillé en pagne africain et tout, et c'était un Africain. Voilà, et ça fait toujours bizarre quand tu arrives dans un petit village loin de l'Afrique, de rencontrer un Africain comme toi. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est si loin ? Bon, sans plus, quoi. Et le monsieur est venu vers moi, il a commencé à me parler et tout, et c'est là que je lui s'est présenté et que c'était un Camerounais. Bon, on avait un peu sympathisé, mais comme j'étais de passage, on n'est pas resté longtemps. En fait, il faisait le tour des tables et il demandait de l'argent. Donc, moi, je ne l'ai pas donné de l'argent, j'ai plutôt offert un plat. Je lui ai dit, assieds-toi et puis je lui ai offert une bière. Et après, nous, on est partis, on l'a laissé. Donc, quelques années après, je vais rendre visite à une amie dans le même village, qui avait décidé d'aller habiter là-bas. Donc, quand je pars, elle me dit, tiens, j'ai rencontré un compatriote, disons un Africain comme toi et tout. Je dis, ah bon ? Elle me dit, oui, voilà, il s'appelle Intel, je ne vois pas trop. Et puis, quelques temps après, on marche un peu dans le village. Tiens, je tombe toujours sur le même Camerounais. Puis, bon, en rigolant et tout, et je lui ai dit, ah, mais venez, venez mes soeurs et tout. Donc, on arrive, il est dans une petite maison, mais vraiment, dans un état pas possible. Et puis, on lui demande combien de temps il était en France. Donc, ça faisait au moins, il disait que ça faisait une trentaine d'années qu'il était là. Et que, bon, voilà, donc pas de famille, rien. Il dit que toute ta famille au Cameroun, bref. Donc, on a parlé un petit peu. Et puis, après, nous, on est ressortis. Et donc, il y a une amie gabonaise qui vient aussi, qui vient habiter exactement le même village, qui me dit, j'habite tel village. Il dit, ah bon, tu es là-bas ? Il me dit, oui, voilà. Par contre, j'ai rencontré un Camerounais là-bas. Quelles les difficultés, il faut vraiment qu'on se cotise pour l'aider. Donc, voilà. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on se cotisait. On l'aidait à... On ne connaissait pas trop son histoire. Et bon, un jour après, il nous a dit qu'il avait eu un grave accident. Il avait eu un grave accident et il s'est retrouvé sous tutelle. Et donc, tout son argent était géré par une association et tout ça. Bon, sans plus. Donc, un jour, ma copine vient me trouver là où j'étais pour qu'on fasse une veillée de prière. Donc, on a fait une veillée de prière. Il y avait des pasteurs qui étaient arrivés et tout ça. Donc, on était tous en train de faire la veillée de prière. Après la veillée de prière, elle est rentrée chez elle. Et peu de temps après, elle m'appelle et m'a dit, ah, quand je suis rentrée le matin, j'ai trouvé le frère là, debout, devant la maison, qui ne disait rien, qui ne parlait pas. Et puis, elle a essayé de le secouer, il ne parlait pas du tout. Et puis, il l'a fait rentrer chez elle, il lui a donné à manger, à boire. Et c'est après, c'est comme s'il sortait de sommeil. Et puis, c'est là qu'il dit, mais qu'est-ce que je fais chez toi ? Et puis, elle ne se comprenait pas. Il dit, mais j'étais trouvée debout devant mon immeuble. Et je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ce que tu fais chez moi. Est-ce que tu étais endormie ou quoi ? Il dit, ah, mais je ne me souviens plus à quel moment je suis venue juste devant chez toi. Donc, cet épisode est passé. Donc, peu de temps après, on refait encore une autre veillée de prière. Et là, il y a ma compatriote qui me dit, écoute, est-ce que ce ne serait pas mieux ? Parce que le frère Camournay, il a un comportement bizarre. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je l'amène et tout pour qu'on puisse faire la veillée ensemble ? Et toi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux la mener. Puisque quand on fait les forums, quand on fait les comités de veille, n'importe qui peut venir aussi. On peut prier sur la personne. Donc, elle me dit, écoute, je vais l'amener. Donc, elle demande au gars si elle peut l'accompagner. Elle dit, oh, mais pourquoi ? Elle dit, ben, on a une veillée, si tu veux venir. Le gars, il refuse. Elle dit, non, mais je ne viens pas, moi, je ne rentre pas dans les églises. Je ne rentre pas. Bon, OK. Donc, elle est venue toute seule. Je dis, ben, tu n'es pas venue avec lui ? Elle dit, non, je ne l'ai pas amenée. Donc, écoute, bon, on a quand même prié pour lui et tout cela. Voilà. Donc, quelques temps après, on rentre en semaine de jeûne. Donc, on était en semaine de jeûne. Et il était vers le coup. Donc, on a fini la semaine de jeûne. Et moi, j'étais en train de rompre mon jeûne. J'étais à la maison, tranquille. Et il faisait le coup de 14 heures. Donc, je disais, ben, tiens, je vais rompre mon jeûne. Je commençais à cuisiner. Je dis, bon, je vais rompre le jeûne vers le coup de 18 heures. Je commence à cuisiner comme ça. Je reçois un coup de fil de ma soeur en crise, là, compatriote, qui m'appelle, qui me dit, écoute, là, ma soeur, j'ai vraiment un gros problème, là. Parce que le frère Camerounais, là, il est de nouveau venu chez moi. Mais cette fois-ci, il ne marchait pas. Il était à quatre pattes. Je dis, ben, comment ça ? Il m'a dit, mais il n'arrive même pas à poser un pied devant l'autre. Je dis, oh. Je lui dis, bon, prends la voiture, viens me trouver là où je suis, dans la ville où je suis, si c'est possible. Mais dis, comme toi, tu t'y connais, est-ce que tu veux, je peux te l'amener ? Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça qu'elle a embarqué. Et ça arrive chez moi. Comme chez moi aussi, il fallait, ma maison, il fallait prendre des escaliers, il fallait ça. Donc, c'est comme ça que, elle, elle, elle klaxonne en bas, je descends les marches, je vais les récupérer. Moi, j'étais au premier étage, j'ai le rez-de-chaussée, donc il fallait vraiment monter les escaliers. Le monsieur n'arrivait même pas à mettre un pied devant l'autre. Donc, il a fallu, elle, moi et puis nos enfants, soulever le gars pour l'amener jusqu'à la maison. On l'amène, on le pose sur le canapé. Il ne bouge pas, il est tétanisé, il est complètement, on dirait qu'il est pétrifié. Donc, on commence à prier, on commence à prier. Quand on finit, on prie, on prie, il tombe. Il tombe là, et puis bon. Il ne bougeait plus, mais il respirait. Donc, on a mis les louanges, il était là, toujours allongé, toujours allongé. Et puis bon, les enfants, on a pris les enfants, on a mis un peu les enfants à l'abri. J'ai dit, bon, ça va peut-être se transformer en séance d'exorcisme, on ne sait pas. Et tout d'un coup, je crois, il était presque 17h comme ça là, et le gars sort de, mais comme si on l'avait piqué un truc là. Et là, il se lève, et il me dit, mais je suis où là ? Je dis, oh, ce que la sœur m'avait dit, c'est vrai. Je suis où là, je suis où là. Donc, il commence à tourner, il commence à se déshabiller dans mon salon. Seigneur, donc on essaie de, non, non, faire, ne te déshabille pas, reste tranquille, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a pris de l'huile bénite là, et tout, l'huile d'onction, on l'a mis sur lui, et tout ça là, il s'est mis à hurler, hurler, jusqu'à ce qu'il se calme. Il s'est calmé, et puis après, bon, on l'a observé un moment, puis on a dit, bon, on va passer à table, on va passer à table. Deux ou trois jours, et quand il a fini, on a fini là, et quand il est reparti, il remarchait normalement. Donc ensuite, quelques temps après, il y a la sœur qui m'appelle, elle me dit, non, viens un peu là, viens un peu me voir, on va aller voir le frère camerounais. Donc, on est parti, donc on arrive là-bas, on le trouve, il est assis. C'est comme ça que moi, j'ai une vision. Après, je lui ai dit, ah, toi là, sérieusement, tu nous dis la vérité, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là qu'il va nous dire, ça m'avait vraiment choquée. Ça nous avait choquée parce que je n'étais pas seule. Il dit qu'un, vous savez, tout le temps, on vient me chercher ici. On m'amène au Cameroun là-bas, et je vais faire des plantations, je fais des plantations, je fais des plantations. Et je fuis. Quand je fuis comme ça, là, je me retrouve ici. Quand je me retrouve ici, c'est pour cela que je suis fatiguée, ou des fois, je dors toute la journée. Et j'ai tellement mal que vous me voyez là, je n'arrive plus à marcher, parce qu'on me donne des fois des coups de fouet. Effectivement, le jour où il a commencé à se déshabiller, on avait vu des lacérations dans le dos, on ne savait pas ce qu'il avait. Ça me donne même la chair de Paul quand j'en parle. Et donc, du coup, nous, on ne savait pas quoi faire. Donc, c'est comme ça qu'on a contacté des pasteurs pour leur faire part de cette histoire. Donc, il y a trois pasteurs qui se sont déplacés. On les a amenés dans ce petit village-là pour pouvoir aider le frère. Donc, bon, je vous parle de ça. Ça fait à peu près quatre ans que j'ai vécu cette affaire. Et je vous parle de ça parce que je suis partie dans le même village-là pour voir un peu, parce qu'il y a toujours la même fête annuelle dans leur village. Je suis partie, c'est comme ça que je l'ai vu. Il allait bien. Mais bon, on a même rigolé ensemble et tout ça là. Donc, il va bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas, on ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas d'où il vient et tout. Mais on sait une chose, c'est qu'il est cambronais. Il a bien l'accent cambronais. Et donc, bon, voilà. Donc, je voulais attirer l'attention un peu. Quand je raconte cette affaire, je ne voulais pas le garder dans mon ventre parce que, bon, j'ai tellement vécu des choses. Depuis que je voyage, que je rencontre des personnes qui m'appellent pour dire, viens aider telle ou telle personne et tout, de rencontrer ce genre de personnes qui, moi, j'ai une idée là-dessus. Peut-être que vous aussi, vous allez vous faire une idée, vous allez me dire en commentaire. De cette personne-là qui vive en Europe, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils disent juste, je suis de telle nationalité. Et puis, on se rend compte de beaucoup de choses sur cette personne. Ça fait froid au dos et on se dit, mais vraiment, le monde de l'invisible est tellement puissant que ne nous amusons pas avec ça. Ne prenons pas à la légère les dires des gens. Quand quelqu'un raconte son histoire, ne prenons pas ça à la légère. Ne rigolons pas parce que ça existe. Parce que cet homme-là, il vit dans une situation qu'on ne peut pas envier. Est-ce qu'on ne peut pas envier et qu'on a pitié de lui parce qu'on ne sait pas s'il a été vendu, parce que depuis que j'écoute les histoires de DMG, je me rends compte que ce que je voyais, ce n'était pas de l'utopie, que ce n'était pas des rêves. Donc, c'était des réalités. Parce que ce mec, quand je l'ai rencontré, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on pouvait venir chercher quelqu'un, que la personne a été vendue. Peut-être que dans son pays, il est mort. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais que cette personne te dise que tout est nu, on vient me chercher pour aller travailler dans les plantations. Et je fuis et je me retrouve en Europe. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui existe bel et bien. Je le croise de temps en temps, une fois tous les trois ans. Mais à un moment, je l'ai côtoyé. J'ai vu dans quel univers il était et comment ce monsieur était chargé. Parce que quand tu le voyais, tu disais, ce mec-là, il n'est pas normal. Il te raconte qu'il a eu un grave accident, mais sans plus. Il te dit qu'on l'a ramené à la vie après. Mais après, il ne s'étend pas sur sa vie. Donc, on ne veut pas aussi aller creuser sa vie pour savoir ce que peut-être un jour. Voilà. Mais voilà. Je voulais vous témoigner de ça, que faisons attention à tout ce qui concerne le monde de l'invisible. Parce que c'est un monde qui est profond, qui est violent pour des personnes, des âmes sensibles. Faisons attention. Et que nous autres là, qui ont dû à donner ce travail, cette mission-là de racheter les âmes, on est confrontés à beaucoup de choses. J'ai tellement d'histoires parce que moi, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et depuis, j'ai commencé à aider les gens depuis l'âge de 8 ans. Donc, nous, j'ai tellement d'histoires. J'ai tellement rencontré des choses dans ma vie qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse me dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je vois là. Oui, c'est vrai, on est toujours étonnés de rencontrer des choses. Donc, je voulais vous partager cette histoire-là. Voilà, je connais son nom, son prénom, mais je ne connais pas. Et même son nom, je pense que les deux noms, ça colle. Et voilà, c'est une personne qui ne vit pas loin de chez moi. Et voilà. Et je voulais vous partager cela. Prenez quand même le temps de vous protéger sous le manteau de Dieu, pour ne pas se faire avoir comme ça et ne pas être sous la coupe de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Wow, c'est un truc hors du commun, cette affaire. Comment vient-je chercher la nuit pour aller travailler quelque part? Wow. Bien, nous écoutons encore le témoignage, c'est parti. Carole, c'est ma cousine. Une fille, je peux dire qu'elle n'a pas les longs yeux. Mais comme ça, elle se retrouvait en train de sortir avec un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Ce monsieur avait vraiment de l'argent et il mettait sa petite amie à l'aise. Parce que quand Carole sortait avec ce monsieur, Carole avait vraiment tout à sa portée. Lui, il avait une main large. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui ont de l'argent qui en donnent facilement. Mais avec Carole, il n'était pas dû. Il donnait franchement de l'argent à Carole. Parce que à cette époque, Carole, elle avait tout ce qui était de marque. Les sacs Dolce & Gabbana, Gussi, les vêtements. Elle avait vraiment tout. Classe. Je me souviens quand elle venait à la réunion familiale. Elle était vraiment toute fraîche, la peau même. Je sentais qu'elle était vraiment dans de l'argent. C'est comme ça qu'elle sortait avec le monsieur. Je crois qu'elle avait fait déjà plus d'un an avec le monsieur. Carole avait sa meilleure amie, que nous allons appeler Isabelle, qui vivait à Paris. Voilà, Isabelle est arrivée. Parce que pendant que Carole sortait avec ce monsieur, il y avait une seule condition que le monsieur avait donnée à Carole. Il avait dit ceci à Carole. Tu peux venir chez moi tous les jours, sauf le vendredi. Le vendredi, je ne veux pas te voir chez moi. Et depuis que Carole sortait avec lui, elle avait toujours respecté cela. Elle n'était jamais allé là-bas le vendredi. C'est comme ça que Isabelle arrive au pays. Vous savez, entre copines, il y a ce truc. Surtout quand ils viennent de l'autre côté. Euh, comment tu vas? Moi, je vais bien. Et le voyage et tout. Isabelle est aussi. Bon, je ne sais pas. Vous savez, quand elles arrivent au pays, on ne sait pas si là-bas, elles vivent bien ou pas. Mais quand elles sont au pays, il faut montrer que tout va bien. Et c'est un peu comme ça. Quand Isabelle est au pays, alors, elle dit, Carole, wow, tu es toute fraîche. On dirait que tu ne vis pas au Cameroun et tout. Je vais rappeler que Carole vivait à Yaouni. C'est comme ça, Carole dit que bon, c'est vrai, bon, on ne se plaît pas et tout. Isabelle dit, non, moi, je veux voir ton gars. Il te gâte trop. Elle dit, il n'y a pas de souci, on ira là-bas demain. Isabelle dit, mais pourquoi pas aujourd'hui? Carole dit, non, aujourd'hui, ce vendredi, c'est mieux qu'on aille là-bas demain. Isabelle dit, mais il y a quoi le vendredi? Elle dit, en fait, lui, il m'a toujours demandé de ne pas venir chez lui le vendredi. Isabelle lui dit, mais attends, t'es sérieuse là? Carole dit, ouais. Isabelle dit, depuis quand ça? Elle dit, non, depuis le début de notre relation. Et toi, tu n'es jamais allée là-bas, tu as toujours respecté. Carole dit, oui. Isabelle dit, non, attends. Et s'il te trompait? Et s'il avait quelqu'un d'autre? Déjà, moi, je ne peux pas respecter ça. Un homme me dit ça. Comme tu m'as dit là, premier vendredi, je suis chez toi. C'est comme ça qu'elle a imposé à Carole que non, on va aller chez lui, il faut voir ce qui se passe. C'est comme ça, Isabelle et Carole se rendent chez le monsieur. Quand ils arrivent, Carole trouve d'abord bizarre parce que pas de gardien. Parce que chez lui, il y a gardien, il y a agent de sécurité, il y a les jardiniers, en fait, il y a tellement d'employés. Mais ce jour, déjà au portail, il n'y avait pas de gardien. Et en entrant, on se rend compte qu'il n'y a aucun... Aucun de ses employés n'était là. Ils sont entrés dans la grande maison. C'est comme ça qu'on arrive au salon. Qu'est-ce qu'elle voit? DMG. Carole dit, quand ils sont entrés, le monsieur était dans son salon. C'était un gros serpent, DMG. Il était enroulé dans le fauteuil. Il n'y avait rien que la tête qui était humain. Ils visionnaient. Quand elles ont vu comme ça, sauf qui peut crier, courir, commencer à sortir. DMG, je suis Bamileke. Carole, c'est ma soeur du côté maternel. Donc, son père est de l'Est. C'est comme ça que Carole, quand ils sont sortis, elle n'a même pas voulu réfléchir. Elle a pris la voiture directement. Elle a voyagé pour le village. Elle allait directement à l'Est. qu'elle est arrivée, la belle a raconté ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a commencé les rites au travail et tout. DMG, elle a fait deux semaines au village. Quand Carole revient sur Yaoundé, parce que quand elle partait, elle dit que même le téléphone, elle n'en avait plus. Elle ne sait pas comment ça s'est passé ou ça s'est égaré. Elle ne voulait même pas savoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'arriver au village. Quand elle arrive au village, on a travaillé sur elle. Après deux semaines, qu'elle arrive à Yaoundé, elle comprend que sa copine Isabelle est décédée jusqu'à l'ayanturée. DMG, je t'assure, après cette histoire, Carole n'a plus voulu vivre à Yaoundé. Présentement, elle est à droite là ici, avec nous. Donc ça, c'était ma petite histoire. Bon, comme moral de l'histoire, vraiment, je ne sais quoi dire. Chacun va attirer lui-même. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour le soutien. C'est vraiment terrible à ce monde. Vous avez entendu ça? Un homme avec la tête de serpent? Ah! Nous ne serons pas les filles censées en voix transformant les serpents dans nos rêves. Maintenant, ce sont les hommes. Eh! Ah, Yaoundé. il y a un problème d'ailleurs. Il y a beaucoup de problèmes par ici. C'est ce qui veut dire que maintenant, nous devons faire très attention avec qui on marche. et tout ça. Il faut prendre le temps de savoir quel est l'état d'âme de quelqu'un avant de marcher avec cette personne. Parce qu'une personne qui se transforme ne s'est pas comme ça. Franchement, Dieu ne va pas vous cacher cela si vous priez et que vous le demandez sincèrement de vous réveiller la vérité sur son vrai visage. Et si Dieu vous montre le vrai visage de cette personne en songe ou encore quand vous êtes endormi, mes frères et soeurs, ne négligez jamais cela. C'est Dieu qui parle. C'est le truc hors du commun. Ok. J'espère que vous rendez-vous pour la prochaine vidéo. S'il y a un secondaire. Je vais se connecter.